Je vous emmène à bord du Garcia Exploration 60. Préparez-vous pour une aventure unique à bord de ce yacht d'exception. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Pete Goss pour cet essai. Je vais vous emmener à faire un tour à l'extérieur du bateau, à l'intérieur, et puis on enchaînera avec un essai en mer au large de Cherbourg. Et je vous retrouverai pour une conclusion et mon avis sur ce yacht d'exploration. Évidemment, pour continuer à soutenir la chaîne et que je puisse vous proposer du contenu de qualité, abonnez-vous et activez la cloche. On embarque à bord du Garcia Exploration 60. Je me trouve sur la jupe arrière. Bel espace. On a ici l'arceau avec de quoi mettre l'annexe à l'eau, avec des palans. On a aussi des panneaux solaires qui sont au-dessus, qui sont assez bas, vous allez voir, par rapport au niveau du bateau. Des grands rangements de chaque côté. Notamment ici, si je vous montre, c'est facilement. Et on accède encore à du stockage, s'il y a besoin, pour faire le plein de l'annexe, etc. On va dans le cockpit. Donc on a beaucoup de place, c'est hyper agréable. Là, on retrouve les basses-tacs qui servent notamment pour la trinquette, qu'on a été remise à poste, qu'on a utilisée d'ailleurs pendant la navigation. Ici, ce qui est chouette, c'est qu'on peut très facilement, on est en sécurité ici, on est bien retenu lorsqu'on doit manœuvrer en pied de mât. Tout à l'heure, on a dû prendre des riz, relâcher des riz. Donc là, ça se fait du coup très bien depuis cet espace. Ça, c'est très chouette. Et alors à l'avant, voilà l'espace. On est sur un 60 pieds, c'est juste énorme à l'avant. Là, on a à poste du coup une trinquette et un solent. Tout est hydraulique. Donc ce sont des enrouleurs hydrauliques pilotables directement depuis le cockpit. Je vais vous montrer juste après comment ça fonctionne. C'est assez impressionnant. Et là, on retrouve des espaces. On a pu ranger par exemple tous les pare-battages. Une bonne partie en tout cas. On a pu, si j'arrive à ouvrir, on a pu tout ranger là-dedans, qu'il y a un énorme espace, c'est gigantesque. Au niveau de la chaîne, vous voyez, rien n'est visible. Tout passe sous le bateau. Ici, on retrouve, ici, il y a une retenue de chaîne et on voit du coup un petit peu le chemin de la chaîne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le puits de chaîne se trouve au pied du mât pour centrer les poids. D'ailleurs, comme le reste, tout a été extrêmement bien pensé. Allez, on continue ? D'ailleurs, sur ce bateau, on ne parle pas de filière, mais de bastingage rigide. C'est carrément, vous voyez, on est sur des barrières. C'est extrêmement en sécurité. Il y a trois étages au niveau des filières et du bastingage. Donc c'est vrai que c'est très rassurant. Un autre point dont je voulais vous parler, c'est que le bateau est complètement en aluminium. Le pont et la coque, le seul élément qui est en composite au niveau de la structure du bateau, ça va être cette casquette qui démarre d'ici et qui vient après jusque-là et sur la partie supérieure aussi du hardtop au niveau du cockpit. Dernier point de détail dont je voulais vous parler sur la coque, c'est le fait que le chantier Garcia est capable de faire des coques en forme qui ont vraiment une jolie forme comme des coques en composite et pas des coques à bouchins très vifs comme on peut voir parfois sur des bateaux en aluminium et c'est une caractéristique des bateaux Garcia. On passe au cockpit. Alors, ce qui est vraiment génial sur le 60, vous allez voir, c'est qu'on a un espace dédié à la navigation, aux manœuvres et un autre espace qu'on va voir juste après plutôt pour la partie repos, profiter, autour d'une table, un peu un second carré à l'extérieur. Je vous en parle juste après. Ce que je voulais vous dire au niveau des manœuvres, ici, on a un poste de pilotage, on a le même à bas bord, on a tout qui est redondé, on a les mêmes commandes à tribord et à bas bord. Là, je peux commander les gaz. Ici, j'ai mon traceur avec toutes mes infos. Là, j'ai les propulseurs d'étrave, avant et arrière. Ici, j'ai toute la partie un peu nav, info de navigation, aussi par rapport au vent, le pilote automatique. Et ici, tout un écran puisque, en fait, toute la partie winch, alba, patara, également les enrouleurs de trinquettes et de solent, tous faits de manière hydraulique depuis cette télécommande. tout se pilote depuis ici. Donc, c'est l'avantage en équipage réduit. On peut vraiment avoir toutes les commandes à portée de main. Et pour la partie manœuvre, ça se passe ici, vraiment entre les deux espaces. Et là, alors, on a le winch principaux qui sont là, un deuxième winch. Ici, on a toutes les commandes qui reviennent là, que ce soit au niveau des écoutes, des drisses. On peut tout ranger ici. Évidemment, quand on était en nav, on en avait un petit peu plus, évidemment, mais ce qui est cool, c'est qu'après, on range tout là-dedans et tout se passe ici. Et alors, soit on est avec directement au poste de pilotage pour commander les winch. Soit on peut aussi avoir ces petits boutons qui sont directement au pied comme ici, par exemple, qui sont en bas de chaque winch avec vitesse lente et vitesse rapide. Et on peut régler ces voiles. On passe à un espace que j'aime beaucoup ici qui est à l'extérieur. C'est la deuxième partie du cockpit qui est un peu un deuxième carré. Là, en nav, on était vraiment, mais c'est hyper agréable. Vous voyez, même ici, mais regardez, est-ce que là, on est pas mal quand même. On a à la fois tous les instruments aussi qui sont là. On a un grand traceur. On a aussi la partie pilote, etc., l'angle au vent, etc. On a la VHF également ici. Et là, on est hyper abrité. Quand vous êtes au mouillage, vous pouvez même tout fermer. Vous avez vraiment une extension de l'intérieur sur l'extérieur du bateau. Et ici, c'était vraiment un endroit hyper agréable en navigation. On peut évidemment déplier la table si on est nombreux pour manger. Donc là, je ne sais pas, on peut être peut-être 10, peut-être plus à manger. Voilà, c'était top. On enchaîne tout de suite avec l'intérieur du bateau. Et juste avant de rentrer dans le bateau, je vais vous montrer un truc génial sur ce bateau. C'est les portes étanches. Alors, attention les yeux, vous allez voir. C'est réellement des portes hallucinantes. où vous avez la possibilité. Hop, là, c'est ferme comme ça de chaque côté. Et voilà. Et là, le bateau peut se retourner. Vous êtes à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. J'adore ces portes. Elles sont, elles pèsent leur poids. Hop, là, tac, et voilà. On va à l'intérieur. On est maintenant à l'intérieur du bateau, dans le carré, une sorte de timonnerie avec un très bel espace visuel. On voit 270 degrés autour du bateau. Là, on a le carré. Là, on a le parti poste de veille dont on va revenir juste après. Et je voudrais vous montrer déjà la cuisine qui se trouve ici sur bâbord à l'arrière. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Déjà, les niveaux de finition, en fait. Rien que ça. Ici, l'évier. Là, vous avez une gazinière, plaque à induction, hot, aspirante. Du froid, des frigos. Ici, un lave-vaisselle. Tout équipé. Même un micro-ondes derrière, ici. Là, encore un autre frigo. Bref, on se voit très bien cuisiner ici. J'ai l'impression que la cuisine est plus grande que chez moi. Hallucinant. Allez, on continue. On va voir la partie principale ensuite du carré. Là, la partie plutôt dîner, conviviale. Ce que j'aime beaucoup déjà, vous avez les vitrages. D'ailleurs, ici, c'est incliné de manière à ne pas avoir les reflets. Moi, j'aime beaucoup le look que ça donne de l'extérieur au niveau du bateau. C'est du double vitrage. C'est extrêmement lumineux. Quand on était à l'intérieur pendant la navigation, entre la hauteur, la luminosité, c'était assez fou. C'est-à-dire qu'on sentait trop bien. D'ailleurs, on était vraiment bercés parce qu'en plus, le bateau filait, etc. Et c'est hyper agréable. Là, vous avez le poste de veille juste là où vous allez retrouver les commandes, le traceur, même la commande du bateau. Si à un moment, vous êtes au moteur, il fait froid un matin, que sais-je, et vous l'êtes à l'intérieur avec votre café chaud en train de veiller et de gérer vos commandes moteurs, c'est possible. Il y a un truc assez fou dans ce bateau que je vais vous montrer. C'est ça. Viens voir, il y a des vrais radiateurs à bord de ce Garcia Exploration 60 avec de l'eau chaude. Il y a un circuit d'eau chaude à travers le bateau. Il y en a aussi un là-bas sous le poste de veille. Il y en a dans chaque chambre. C'est complètement fou. En parlant d'aménagement du bateau, vous allez le voir à l'arrière, on va y aller tout de suite. Il y a une grande cabine qui fait toute la largeur. Sinon, vous avez le choix aussi d'avoir deux cabines. Dans ces cas-là, vous avez un accès par la cuisine. À l'avant, il y a aussi une grande cabine avec à droite, à tribord, une salle de bain et à gauche, un atelier. Et dans le cas où vous pourriez avoir aussi une seule cabine qui ne fait pas toute la pleine largeur à l'arrière du bateau, dans ces cas-là, vous avez l'atelier qui se trouve sur d'abord que vous avez une plus grande salle de bain. Là, on est dans la cabine arrière, la fameuse cabine pleine largeur. C'est assez fou. Vous voyez, là, on est... Ah, je vais rester là, moi. Hyper agréable. C'est extrêmement spacieux. Et alors, les finitions surtout. Est-ce que vous avez vu un petit peu le détail au niveau des cuirs, au niveau des arrondis aussi que vous avez, au niveau des boiseries, les tiroirs ? Est-ce que vous avez vu la manière ? Alors, il faut enlever ça d'abord pour pouvoir ouvrir le tiroir. Est-ce que vous avez vu la manière dont les tiroirs se referment ? Pas mal, non ? Je vais vous parler d'une autre pièce qu'on ne soupçonne pas et ça se trouve juste là, à bord de cette Exploration 60. Ici, on est dans la cabine Skipper. Si vous avez envie d'avoir un membre d'équipage ou un skipper avec vous, c'est possible. On est quand même sur un bateau de 60 pieds et le skipper pourra dormir ici sur un lit double. Est-ce que vous savez ce qu'il y a là-dedans ? Venez voir. C'est une buanderie. Il y a un lave-linge, sèche-linge et il y a encore du froid ici et on a également un autre rangement. Si j'arrive à trouver comment ça s'ouvre, juste là. Alucinant, non ? Là, on est dans la cabine avant. Vous avez ici un bureau pour pouvoir bosser en remote, tranquille. Et là, un grand lit double aussi dans cette cabine très spacieuse. Sur Tribor, ici, on va retrouver la salle de bain qui se prolonge. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la petite douche à l'italienne. On est pas mal. Dernière pièce dont je ne vous ai pas parlé sur la pointe avant de ce bateau, à bâbord. Un atelier. J'adore ça. Je me vois très, très bien en train de bricoler là-dedans, personnellement. Allez, on se retrouve tout de suite en mer ? Ok, so Pete, qu'est-ce que tu penses de cette Exploration 60 ? Oui, c'est génial. Oui. C'est génial. Je veux dire, on a l'alte, on a l'alte, on a l'alte, on a l'alte, et on a l'alte en 30 nauts de l'alte. Oui. Et c'est managéable, c'est confortable, c'est très safe. Et c'est un intéressant d'alte, c'est un beau, c'est un beau. Vous savez, je ai un García 45, et c'est un D.N.A. c'était fantastique. C'était un aluminium, avec des watertight bulkheads, c'était très rigide, et c'était très reliant. Et cela, dans son cœur, a ce D.N.A. mais il y a plus de l'alte. Oui, c'est très impressionnant. Au début, c'était un peu wow, il y avait des screens, beaucoup de technologie à l'alte. Et après un peu de temps de apprendre, les choses sur le bateau, je pense que après ça, c'est un peu très enjoyable de voler, de savoir comment utiliser de l'alte. Je pense que c'est c'est le point. Il y a beaucoup à prendre. C'est très agréable à la barre. C'est fou, il est assez bien équilibré. Il y a 23 nœuds de vent, on fait du 7 nœuds, on est au travers et à deux doigts ça se barre. La barre est en carbone, donc elle est très légère. C'est un double système de safran. Ce qui fait que s'il y a un safran qui est endommagé, il suffit de retirer la barre de liaison et on a toujours un système fonctionnel. D'ailleurs, c'est assez génial sur ces bateaux. Et je dois dire que c'est vraiment bien équilibré. Il n'y a pas d'effort. Je barre à deux doigts. C'est très agréable. Dans les trucs très cool aussi, il y a plusieurs choses quand on a la barre. Déjà, on a un cale pied escamotable qu'on peut relever. On n'est pas très gité, mais on peut régler la gîte et nous, garder une assiette stable et droite. Il y a deux choses que j'aime beaucoup. La première, c'est qu'on voit très bien devant. On a une très bonne visibilité malgré cette capote rigide qui est quand même assez imposante et qui fait ce fameux deuxième carré à l'extérieur extrêmement agréable. Malgré tout, on voit bien. On voit bien devant. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que quand on regarde devant, on peut être concentré sur l'horizon. On a le gros écran aussi qui est au niveau du cockpit. On n'est pas obligé de regarder son petit écran ici. On peut regarder celui qui est là-bas et les chiffres sont suffisamment grands pour qu'on regarde son angle vent. D'ailleurs, je vois que je suis trop abattu, donc je vais l'offer pour revenir parce que là, je suis trop abattu à discuter. et on peut voir sa vitesse, on peut voir la profondeur, on peut tout voir. Donc c'est très agréable et très pratique et comme ça, on reste vraiment concentré sur ce qu'il y a devant. Je trouve ça chouette. Donc c'est intuitif, non? Oui, oui. Nous n'avons jamais utilisé ça avant. Oui, dans 30 secondes, vous savez comment utiliser ça. Mais encore, c'est là où c'est un peu plus d'un camp. Donc, pour l'exploration ou un petit peu d'adventure, il s'agit d'un peu plus de technologie et vous perdriez la responsabilité. Et tous ces points sont valid. Mais pour le type qui veut un boat comme celui-ci, c'est correct pour eux. Oui, oui. Et il y a des choix. 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 Il y a aussi. Du c Crush Toilers. Il y a des darle des choix. C'est yenibe. et vraiment une langue sa fille d'un point utile. C'est une piste très belle, c'est incroyable, nous avons juste ouvert la porte, nous sommes inside. Vous pourriez être dans une cathédrale, c'est ça, c'est très grave. Le truc qui est, c'est que vous êtes dans la piste, dans la plupart des bateaux, vous rentrez dans la piste, mais dans cette piste, l'outil vient d'inspirer. C'est rare d'être confortable comme ça dans la piste. Oui, c'est un peu comme un multi-hull, c'est-ce que vous avez double glazing et heating. Donc c'est bien quand vous êtes à l'ancha, vous avez tout à l'intérieur, mais c'est vraiment très bien quand vous êtes saillant, si c'est un peu cold et wet. Vous pouvez être ici pour votre watch, vous pouvez suivre le bateau, vous avez votre throttle, votre navigation, vous pouvez garder une bonne watche ici. Vous pouvez garder un peu de temps, c'est un peu plus facile. Oui, oui, c'est un peu plus facile. Vous pouvez avoir un peu de café, vous pouvez aller sur les icebergs. Mais les propriétaires ne veulent pas passer à 80% de la vie du bateau. Ils veulent aller sur les bateaux et avoir un peu de temps. Ils ne veulent pas d'eau dans leurs beards, ils veulent d'eau dans leurs gins et tonic. Ils ne veulent pas avoir les capacités pour faciliter ce bateau. Il y a un capitaine d'un des cabins underneath. Donc vous pouvez prendre les capacités pour faire la partie de leur rêve. Et puis ils peuvent aller et faire autre chose. Donc c'est un très intéressant boat, très intéressant. Je veux dire, c'est magnifique de penser que nous avons tout ça, et nous pouvons aller sur le bateau. Oui, oui. Vous pouvez aller sur le bateau et aller sur le bateau. Quand j'étais jeune, toutes les magnifiques ancorages de ma jeune fille ont maintenant des moorings commerciales, ils sont pleins, ils sont pleins de gens. Mais il n'y a pas une ligne d'eau, il y a une ligne d'eau. Et avec un bateau comme ça, vous pouvez aller sur votre centre-board. Et puis tout de suite est votre. Oui, parce qu'il y a seulement 1,5m de bateau pour cette bateau. Donc vous pouvez aller juste ici. Je pense que c'est le cool, n'est-ce pas ? Ils ne savent pas ce qu'ils rêvent, mais ce qu'ils rêvent, ils peuvent le faire. Vous savez, Peter, je pense que cette zone, c'est l'un des mes favorites. Oui, oui. C'est très bon. Oui. Ce qui fonctionne vraiment bien, c'est que le cockpit de travail est dehors. Oui. Donc c'est purement pour relaxer. Exactement. Dans les anciens jours, vous étiez sur le bateau, ou vous étiez sous la cave. Oui. Et ici nous sommes dans cette beauté. C'est comme un conservatoire, non ? Je veux dire, c'est assez ventre ici. 25 knots. C'est magnifique. Vous pouvez avoir votre famille ici. Et où est-ce qu'on va ? Bonne question. C'est une question. C'est une question. Quelques chiffres avant de passer à la conclusion et mon avis sur l'essai de ce Garcia Exploration 60. Le bateau mesure hors tout 19,50 m par 5,40 m de large. Vous avez pour la dérive, une fois qu'elle est baissée, des sons à 3,65 m. Et une fois relevé, qui rentre complètement dans le bateau, vous n'avez plus que 1,50 m de tirant d'eau. De quoi aller au plus près des plages. Pour le gasoil, vous avez 2300 litres de réserve, 800 litres d'eau douce. Et pour le prix, le bateau essayé ici, que vous avez vu dans cette configuration, avec les deux cabines, vaut hors taxe. 2,6 millions. En conclusion de l'essai de ce Garcia Exploration 60, j'ai passé une super journée. On est partis toute l'après-midi naviguer au large de Cherbourg. On avait plus de 25 nœuds de vent. On est partis avec deux rides dans la Grand Voile, trinquettes, les bastac. C'était super comme nav. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était à la barre. J'ai pu vraiment prendre le temps de barrer. On a pu échanger avec Pitgoss, c'était top. J'ai beaucoup apprécié les sensations. J'ai adoré tout le poste de contrôle, avoir tout sous la main quand on est au niveau du poste de pilotage. Le pit, que j'allais appeler un carré, mais qui est une extension du carré à l'extérieur, protégé par le hardtop. On peut rester là depuis l'après-midi. Une fois que vous rentrez, il y a cette double porte complètement hallucinante, un vrai coffre-fort. Et là, le deck saloon, de la hauteur sous-barreau, c'est lumineux. Quand on a échangé avec Pitgoss tout à l'heure, à un moment, j'avais presque envie de m'allonger, de faire ma sieste. Pour ne rien louper de la suite de Good Boats, abonnez-vous juste en bas et activez la cloche. Et pour la suite, je vous ai préparé deux vidéos juste là. Restez confortablement installés. Je vous dis à la prochaine.